Musique Une fois n'est pas coutume, mais voici une carte de 1970. Elle est dentelée, elle est en couleur, et elle n'a rien à voir avec les cartes du début du XXe siècle. Et pourtant, beaucoup de choses ont changé. On s'aperçoit ici de l'ancienne haubette des bus chaussons. Les bus chaussons, c'était ces espèces de bus bleus que l'on aperçoit ici, et que les Nantais ont bien connus. Et surtout, sur cette place, on pouvait carrément venir en voiture. Je ne sais pas si vous reconnaissez la vôtre, mais là, on voit une Diane, ici on voit une déesse. On pouvait carrément se garer devant le café de la Bourse. Le café de la Bourse qui est juste là. Le café de Toulouse, le café de l'Europe. C'était vraiment la place des cafés. Musique Ce qui est intéressant aussi avec cette haubette, qui finalement remplacera l'aubette de tramway, elle est devenue haubette de bus, elle va souvent servir lors de toutes les grèves, les festivités et les grèves. On monte dessus, en mai 68, il y a des photos, on voit tous les gens dessus. Un petit peu comme à la place royale, c'est-à-dire c'est vraiment un point de convergence. Commerce, royal, c'est des deux points Nantais qui sont très prisés dans les moments importants de la ville. Ici, après la guerre, on a construit ce bâtiment qui deviendra le Gaumont. Ce n'est pas encore le complexe cinématographique que l'on connaît, mais c'est déjà le cinéma Le Gaumont en 1970. Et surtout, évidemment, le temple de la consommation que l'on connaît aujourd'hui, la FNAC, n'est pas encore la FNAC, c'est encore la Bourse. Le bâtiment n'a pas du tout changé. Musique Il y a plusieurs cartes, j'en ai caché une dessous celle-là. Elle est faite depuis la Bourse, une vue un peu aérienne. Et cette fois, on aperçoit les cafés, le fameux café de la Bourse, la coquille, le plus grand début tabac de tout l'ouest, de toute la Bretagne. Le café du commerce, qui était un très très beau café, très boisé, qui n'existe plus non plus. Les temps ont changé et il y avait aussi un coiffeur pour dames, là c'est qui est très très gros, que les dames non-seize en sont moins connues. Tout cela ne nous rajeunit pas. Musique Musique